Alors dans cette vidéo, on va reformuler un petit peu la troisième loi de Kepler à partir des connaissances que l'on a grâce aux lois découvertes par Newton. Donc simplement pour rappel, la troisième loi de Kepler, comme on l'a vu dans une autre vidéo, elle mettait en relation la période d'une planète au carré, donc grand P au carré, avec la distance du demi-grand axe. Et donc ce demi-grand axe, on l'avait appelé A, et il est mis à la puissance 3, au cube. Et cette relation, comme vous vous souvenez, elle est très très intéressante, parce qu'elle nous avait permis de montrer qu'il y avait une relation entre la distance, entre par exemple une planète et le soleil, et le temps qu'elle met à orbiter autour du soleil. Mais simplement, à partir des connaissances apportées par Newton, on peut ajouter une nouvelle variable à cette relation, qui est la masse. Puisque vraiment, pour être précis, ce n'est pas simplement la période qui doit être mise en relation avec le demi-grand axe, mais c'est plutôt le demi-grand axe au cube, qui doit être mis en relation avec la masse des deux objets, donc par exemple le soleil et une planète, m1 plus m2, multiplié toujours par la période au carré. Donc vous voyez, dans cette relation, on a ajouté un facteur qui est la masse. Alors on pourrait se demander, comment est-ce que Kepler est passé à côté de ce facteur, puisque a priori, la masse du soleil, ça ne passe pas inaperçu. Donc comment est-ce que sa relation, elle fonctionnait, ici, premièrement, en omettant complètement la masse dans cette formule ? Eh bien, cette relation, elle fonctionnait parce que, précisément, dans le contexte dans lequel on l'a étudié, c'était le contexte du système solaire. Donc en réalité, la masse, ce n'était pas la masse absolue du soleil, mais simplement c'était sa masse en unité de masse du soleil. Souvenez-vous, on avait calculé la distance comme notre distance par rapport au soleil, l'unité astronomique, et finalement, la masse, c'est la même chose. Donc dans cette relation, en réalité, la masse du soleil, ce n'est pas sa masse absolue, mais c'est 1. Le soleil vaut une fois sa masse, ce qui est effectivement logique. Et en calculant les choses de cette façon, finalement, la deuxième masse, la masse, par exemple, de la planète, que l'on étudie, que ce soit la Terre, Mars, ou quelques autres planètes du système solaire, elle est vraiment très très négligeable par rapport à la masse du soleil. Donc en réalité, toute cette nouvelle partie, lorsque l'on étudie le système solaire, à partir de l'unité astronomique et de la masse relative à celle du soleil, eh bien on obtient un nombre qui est très très proche de 1. Et comme on obtient un nombre qui est très très proche de 1, en réalité, notre relation, comme on étudie quelque chose par exemple comme l'orbite de la Terre, eh bien elle est égale à le demi grand axe au cube, un nombre qui est très très proche de 1, multiplié, encore une fois, par la période au carré. Et comme on multiplie la période au carré par 1, finalement c'est simplement la période au carré. Et on retrouve bien notre relation initiale, celle trouvée par Kepler, que la période au carré est égale au demi grand axe au cube. Et cette relation, elle fonctionne, parce que ici tout est considéré par rapport au soleil. Et donc notre facteur masse est très très proche de 1, ce qui ne modifie quasiment pas l'équation. Mais simplement, si on étudie d'autres choses, des choses autres que le système solaire, par exemple l'orbite de deux galaxies entre elles, ou même d'étoiles entre elles, puisqu'il y a des systèmes où il y a plusieurs étoiles, eh bien là, notre facteur masse va être très important. Pourquoi ? Eh bien parce que la deuxième masse ne sera plus négligeable par rapport à la première. Vous voyez, si par exemple ici dans M2, dans un système où on étudie notre première masse, qui est par exemple une étoile, et une deuxième masse qui est une autre étoile, et que la masse de la deuxième étoile est par exemple deux fois plus importante que celle de la première, eh bien on a 1 plus 2 qui est égal à 3, et du coup notre période est vraiment modifiée, puisque notre période est multipliée par 3. D'où vraiment l'importance de considérer ce facteur masse. Et ce qui est doublement intéressant, c'est que cet ajout de la masse nous permet d'avoir une description qui est plus précise, mais il nous permet également maintenant de calculer la masse à partir du mouvement de ce que l'on observe dans le ciel. Par exemple, si on observe une étoile orbiter autour d'une autre étoile, ou une galaxie se déplacer autour d'une autre galaxie, eh bien on peut à partir de la distance entre ces deux corps et de leur période, eh bien trouver notre dernier inconnu, qui est la masse. Vous voyez par exemple dans notre système solaire, eh bien on peut calculer la masse du soleil à partir de la distance et des orbites des planètes. Ou sans nécessairement se référer à une étoile, on peut également calculer la masse de Jupiter à partir de ces lunes qui orbitent autour de Jupiter. Donc vous voyez, c'est vraiment un ajout qui est très très important et qui est très très intéressant, et c'est pour ainsi dire une des découvertes très très puissantes en astronomie, parce qu'elle nous permet de découvrir vraiment de nombreuses choses. Donc on en a terminé avec cette reformulation de la loi de Kepler, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.